Les ruminants sont accusés de détourner les ressources nécessaires à l'alimentation humaine. Est-ce vraiment le cas ? Les vaches mangent-elles dans nos assiettes ? Le projet Casdar et Radal, piloté par l'Institut de l'élevage, a permis de répondre à cette question. L'analyse a porté sur trois filières de ruminants laitiers, les ovins, les caprins et les bovins. La chambre d'agriculture de Normandie et la ferme expérimentale de la Blanche Maison sont les deux partenaires normands de ce dossier pour la filière bovins-lait. Les ruminants laitiers consomment des fourrages et des concentrés, sur votre gauche, pour produire, sur votre droite, du lait et de la viande. Mais la ration des vaches entre-t-elle en compétition avec l'alimentation humaine ? Illustration des résultats de la filière laitière bovins-lait. Sur votre gauche, un troupeau de vaches laitières. Sur votre droite, une assiette d'alimentation. Voyons la vidéo. Les produits animaux sont source de protéines d'intérêt en alimentation humaine. Mais les ruminants laitiers consomment beaucoup de protéines végétales. Les vaches détournent-elles les protéines contenues dans nos assiettes ? Pour produire 1 kg de protéines animales, une vache doit ingérer 5 kg de protéines végétales. Cependant, sur la quantité totale des protéines végétales ingérées par le troupeau pour produire 1 kg de protéines animales, seule une partie pourrait être valorisée en alimentation humaine. Pour une vache laitière, cette quantité de protéines végétales en compétition avec l'alimentation humaine atteint 530 g, soit 11 % de la quantité totale des protéines ingérées par l'animal. Ce qui veut dire que 89 % des protéines végétales ingérées par les vaches ne sont pas consommables par l'homme. Et n'entrent donc pas en compétition avec l'alimentation humaine. En moyenne, en France, pour produire 1 kg de protéines animales, un système bovin laitier consomme 530 g de protéines végétales consommables par l'homme. Ce chiffre varie avec la part d'herbe de la ration, la nature déconcentrée et la production laitière. Comme nous venons de le voir, les vaches ne mangent pas dans nos assiettes, puisque les systèmes de ruminants laitiers sont en moyenne producteurs nets de protéines. En France, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de protéines qu'ils n'en consomment. Maintenant, deuxième question, est-ce que les vaches piétinent dans nos assiettes ? 29% de la SAU française utilisée pour l'alimentation animale pourraient être utilisées pour produire des productions végétales directement consommables par l'homme. Donc envisageons un système hypothétique, bien sûr, sans animaux. Sans animaux, donc sans influent d'élevage. Et on remplace les rotations faites en système d'élevage par des cultures uniquement destinées à l'alimentation humaine. Comme on le voit ici, on supprime les vaches, on supprime les fourrages, et on ne met qu'une rotation d'aliments consommables par l'homme, des lentilles, des pois protéagineux, du maïs, du blé pour notre pain. Quels seraient les impacts agronomiques, environnementaux, socio-économiques et nutritionnels de cette nouvelle rotation ? La compétition sur l'occupation des surfaces existe et elle doit être prise en compte. En parallèle, la qualité de la protéine, notamment sa qualité nutritionnelle, doit être précisée. Donc double objectif des travaux à venir pour voir si les vaches piétinent effectivement dans notre assiette.